Chère Assemblée, honorables membres du jury, nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les deux pénistes au chocolat. Toute, non, évidemment, quelques irréductibles défenseurs de la chocolatine, existent encore et toujours à l'enveillisseur. Ce sont ces irréductibles que je représente et qu'on ne doit pas oublier. Pourquoi laisserions-nous ce gouvernement généraliser le terme « pain au chocolat » au prétexte d'une fréquence d'utilisation plus importante, au prétexte « il n'y en a pas ». Alors, replaçons-nous dans le contexte. La chocolatine est apparue au XIXe siècle, année-siècle, pardon, qui vit s'installer la première boulangerie viennoise en France. Auguste Zang y vendait l'ancêtre du croissant, le Kipferl, et une variante de celui-ci dans laquelle il y fourrait du chocolat qu'il nommait « chocolat au croissant ». Alors, après une déforme orthographique discutable, favorisant le langage SMS, à l'instar de l'énuphar, pouvant désormais s'écrire avec un F, voilà que le gouvernement, on ne sait pas par quels subterfuges, s'emprunt à l'homorégionaux, pourtant témoin de la richesse et de la diversité de nos contrées. Le gouvernement voudrait-il aller contre l'histoire et la pluralité régionale ? Apparemment, oui. Et la loi que nous présentent ces élus est profondément injuste et malvenue, ce que ne manquera pas de vous rappeler mon premier député, M. Nolès. Et pour vous en convaincre, je me suis déplacé. Je suis allé voir ces artisans. Effectivement, vous remarquerez que contrairement au gouvernement, qu'il ne parle plus qu'il n'agit, comme « d'hab ». Vous, député, agissons et vous demandez quelque chose de déjà bélanté, j'ai une fois ma question. Vous dites que nous... Plus fort, si vous voulez. « D'hab, d'hab, mais est-ce que vous pouvez parler de l'absentéisme des parlementaires dans ce cas-là ? » Je ne sais pas pourquoi la question est-ce que vous... Vous pouvez parler de l'absentéisme des parlementaires dans ce cas-là ? Évidemment, nous allons y répondre plus tard pour la question. Elle était intéressante, je l'avoue, bon, voilà. Je n'ai pas trop le temps. De toute manière, on y répond, ne vous inquiétez pas. Alors, en général, Boulanger, avant d'être ministre de la guerre, c'est surtout un bon métier. Je faisais la rencontre de M. Langer, à Boulanger, lorsqu'il était au Tiyad. C'est avec lui que j'apprenais l'histoire de ce monde culinaire. Cet homme, dont l'embonpoint abdominal était réel, avait la brioche qui tombait sur sa baguette. Il commençait par m'expliquer les bases du métier. D'abord, il devait remplir beaucoup de papiers administratifs, ce qui a donné mille feuilles. Il me contait également cette grande anecdote que vous a dite le gouvernement, dans laquelle un anglais, ne connaissant pas le mot, désignait un croissant en disant « chocolate in » avant de m'avouer qu'il s'agissait d'une légende urbaine. Prenant mon temps pour choisir, une femme derrière moi s'impatientait. « Prouste-toi, me dit Madeleine. » Passé d'empressement, j'ai jeté mon dévolu sur un pain italien, une tourte de pise, accompagné d'un baba au rhum, plus communément appelé « gitanqueque ». Lorsque j'ai demandé une chocolatine, le vendeur m'en posait de toutes sortes. Chocolatine, choco occidental, copé latine. Bref, Chabelle en barra du choix, mais aucune trace de ce pain au chocolat. Alors, comment ne pas être convaincu que ce mot est inadapté ? D'abord en matière culinaire, le pain au chocolat ne désigne pas la chose de la bonne façon, au sens des écritures de l'historien culinaire Jim Chevalier, mais aussi selon tout les boulangers interrogés, distinguant la pâte fourrée du pain et la basse feuilletée de la chocolatine. Ensuite, selon l'histoire, la réalité est bien celle de la préexistence de la chocolatine. Ce sont tous ces points que viendra vous démontrer mon deuxième député avec habileté et malice. Alors, avant de quitter le commerce, je choisissais une tranche de gâteau pour en faire mon goûter et du tout boulanger de m'en coper un bout. Arrivé à la caisse, je m'apercevais qu'il me manquait un peu de monnaie. Effectivement, il manquait croix centimes. Alors, je vous demande, mesdames, messieurs, comment pouvez-vous laisser ces élus imposer un mot qui ne bête à personne, qui est lexicalement, historiquement et culinairement incorrect ? Notre secrétaire général viendra déconstruire ingénieusement la pauvre argumentation du gouvernement à travers toutes ses considérations. Pourtant, et si l'on se fie à la composition du gouvernement ? Celui-ci a le mérite d'être plus que paritaire. Trois fins pour un homme ? J'ai quand même envie de remercier Jacqueline Michel. Enfin, et pour achever de vous convaincre, si c'est déjà fait, fermez les yeux et mangez une chocolatine du Sud-Ouest ou un pain au chocolat de Paris. Y a-t-il une différence de goût ? Euh, non. Mais qu'il est bon de demander une chocolatine à un Parisien boulanger dans une poche. Je vous remercie. C'est la dernière minute de la culture ! Je vous remercie.